Alors dans cette vidéo, un petit résumé du fonctionnement habituel de ce GPS. Je le mets en route. Je vais aller très vite dans tous les menus. Je clique sur continue. Voilà, quantité d'essence n'importe peu. Je me mets ensuite sur la carte. Voilà, je suis à Cannes. Les fréquences sol et tour sont programmées. Donc je peux ici programmer la fréquence de la TIS que je vais écouter. Je peux entrer ici pour l'écouter. Ensuite ici je vais programmer la fréquence de la tour avant de commencer à rouler. Je roule sur la tour. Et avant mon roulage ou au point d'arrêt, je vais rentrer un petit plan de vol. Donc par exemple, un vol de Cannes vers, par exemple, Propriano. Donc LFKO. On va passer par Lerma. Ensuite je vais rajouter un autre point qui s'appelle Mermu. Encore un point non-su. Et encore un point qui sera Agio, le vore d'Ajaccio. Ainsi que mon arrivée. Voilà, LFKO. Voilà, une fois que je suis arrivé là, je vais faire menu. Je vais activer mon plan de vol. Non, pardon, je vais enregistrer mon plan de vol. Voilà, ici, activate. Et je reviens à tout mon plan de vol. Arrivé au point d'arrêt, je vais ici échanger mes fréquences et préparer à la fréquence de Nice Info. Ce que je peux faire aussi, c'est préparer le vore de Saint-Tropez qui va servir de base à ma navigation. C'est 116.5. Donc je vais tout simplement, je ne connais pas la fréquence par cœur. Je pourrais cliquer ici pour la sélectionner, mais je ne vais pas faire ça. Je vais tout simplement aller dans Home. Et puis aller choisir les intersections les plus proches, les vores. Donc ici je prends le vore. Je trouve Saint-Tropez dans la liste. J'entre la fréquence ici. Le vore suivant sera Agio. Alors, pour le trouver, pourquoi pas tout simplement aller chercher dans Waypoint Info. Cliquer sur Vore. Faire une petite recherche là. Ou alors directement on le trouve. Bon bref. Agio, voilà, il est déjà rentré. Et j'entre sa fréquence ici, en deuxième fréquence. Toute ma navigation est prête, ainsi que mes moyens de navigation. Ce qu'il faut, c'est que je... Bon, je vais fonctionner au GPS. Donc ici j'ai bien vérifié que j'avais le mode GPS. Que je pourrais changer ici dans DefoNav, grâce au CDI, VoreLock GPS. Voilà, tout mon vol est préparé. Et je suis prêt pour une belle aventure. Bon, pendant... Alors voilà, je me suis mis en vol. Alors j'ai pris un avion très rapide là, qui est en train d'accélérer vers 450 nœuds. Donc, bon, j'ai beaucoup de choses qui sont affichées sur ma carte. Alors tout simplement avec le menu contextuel que j'avais ici, je peux aller cliquer sur Map Overlay. Rajouter les airways. Alors je vais enlever les airways. Ça m'intéresse peu en VFR. J'enlève le trafic. Et voilà, ma carte va être beaucoup plus simple à lire. Ensuite, pendant mon vol, voilà, c'est 310 nœuds. Ça y est, nous commençons à avancer un petit peu. Je me dirige vers l'Arma. Et puis là, tout d'un coup, j'ai un gentil contrôleur qui me donne le point Merlu, qui est le prochain point de mon plan de vol. Donc il suffit que je clique sur Direct. Je clique ici sur l'onglet plan de vol, tout simplement, Merlu. Et je clique soit sur le bouton Activate, soit je peux même cliquer sur ce bouton-là pour activer. Et voilà, tac. Et puis en direction vers Merlu, j'ai mon temps ici. J'ai 5 minutes 20 pour aller à Merlu. Et que je peux vérifier dans le défaut nav que la distance est de 39 nautiques, etc. La route, la vitesse, le point suivant. Et puis ma déviation par rapport à la route prévue. Je poursuis ma navigation et tout à coup, je décide que je ne veux plus aller en Corse. Donc soit je peux annuler complètement ma navigation. Ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais plutôt faire indirect vers Nice, par exemple, parce que je souhaite me dérouter. Alors tout simplement, je vais aller dans les aéroports les plus proches. Voilà, Nice, je clique dessus, j'ai la distance, je fais Activate. Et il me propose ici une courbe parce qu'il a calculé qu'à 450 nœuds, j'avais ce rayon de virage. Évidemment, sans nœuds, on aurait une ligne droite qui irait directement à Nice. Et puis finalement, je décide de complètement annuler ma navigation. C'est très simple, je clique sur Direct. Et ici, Remove pour supprimer ma direct. Et je reviens sur ma route qui va aller vers l'Erma, la route initiale. Ok, bon, maintenant je me retrouve en direct sur Merlu à nouveau. Je souhaite complètement annuler mon plan de vol. La méthode la plus simple pour ça, c'est d'aller dans Menu, Flight Plan, cliquer sur Menu, Delete. On efface tous les points du plan de vol, tout simplement. On revient à la carte et il n'y a plus du tout le plan de vol, évidemment. Oups, je n'ai pas l'alerte de trafic. Je vais toujours vers le point Merlu quand j'étais en direct. Mais je n'ai plus aucune route qui suit ce point-là. Pour complètement annuler cela, je clique sur Direct et je fais Remove. Voilà, je me balade dans la nature. Maintenant, si je clique ici, quelque part sur la carte, pour avoir une info par rapport à un espace. Par exemple, cet espace ici, une TMA. Donc, il faut cliquer près de la bordure. Tout simplement, voilà, Nice TMA. Si je clique dessus, je vais avoir quelques infos. Par exemple, les fréquences qui sont associées à cette TMA. Que je vais pouvoir sélectionner. Par exemple, je vais voir 118.7, la Tour de Nice. Hop, je la prévois ici. Je peux même voir la tête de cet espace. Et puis, avoir quelques infos sur les altitudes. Voilà.